Paul Belmondo, fils de l'illustre Jean-Paul Belmondo, traverse un moment difficile de sa vie. Après 34 ans de vie commune et trois enfants, lui et Luana, célèbre chef cuisinière, ont officialisé leur séparation. Une rupture amère marquée par des accusations publiques. Dans une interview accordée à Paris Match, Luana, en état de choc et le cœur brisé, affirmait n'avoir plus de nouvelles de son mari depuis le 2 janvier, date à laquelle il a annoncé à leurs enfants son intention de faire une pause dans leur relation. Elle se sent abandonnée et trompée, déplorant l'éloignement de Paul, qu'elle accuse de fuir plutôt que de lui avouer son adultère. Face à ces accusations, Paul Belmondo a décidé de s'exprimer. Dans le même magazine, il a officialisé leur rupture, souhaitant appréhender la séparation de façon digne et apaisée. Celui qui serait désormais en couple avec une dénommée Sandrine a tenu à rectifier l'image donnée par son ex-femme. Indigné d'être présenté comme « froid » et « indifférent », il a insisté « J'ai précisément fait tout mon possible pour que notre séparation se déroule dans le respect mutuel ». Il a également réfuté les accusations d'abandon, expliquant qu'il cherche actuellement à trouver une issue amiable avec Luana. Soucieux de préserver sa vie privée et de protéger ses enfants, Paul Belmondo a conclu son droit de réponse en appelant « chacun a respecté son silence dans cette période de transition déjà suffisamment douloureuse ». La séparation de Paul et Luana Belmondo, autrefois perçue comme un couple modèle, rappelle à quel point les ruptures peuvent être complexes et douloureuses, même pour les personnalités publiques. Les révélations et les réactions des deux partis continueront sans doute d'alimenter les discussions, mais Paul Belmondo appelle au respect et à la discrétion en cette période difficile.